Marie de Magdala qui alla, Marie Magdala, Marie de Magdala qui alla, Marie me voilà, je pleure. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette série de mini conférences sur un thème qui me plaît beaucoup. Mais avant, permettez-moi de vous présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis frère Gérard Marie de Magdala. Alors, c'est un prénom qui est trop court pour certains frères, ils en rajoutent un peu, frère Gérard Marie de Magdala du Bérébasque. Mais l'avantage avec le Bérébasque, vous voyez, c'est qu'on peut jouer au frisbee. Génial, non ? Il y en a même un qui m'appelle Gérard Marie de Magdala et de tous les lieux découverts à marée basse. Allez savoir pourquoi. Enfin si, c'est vrai qu'à Troussure, on est dans une marée basse permanente puisqu'on ne voit jamais la mer. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Donc nous sommes là pour une série de conférences sur une sainte qui m'est particulièrement chère, puisque Dieu me l'a donnée comme patronne, je veux nommer Sainte Marie de Magdala, c'est-à-dire Marie la Magdaléenne, la Madeleine comme elle l'appelle. Voilà, donc nous allons commencer cette série en regardant ce premier tableau que vous avez déjà vu. Voilà, ben revoilà le tableau. Et là, j'aurai deux petits détails à vous faire observer. Le premier, dans la main droite, nous voyons une mèche de cheveux. Le second détail qui a aussi son importance, c'est dans la main gauche, le flacon d'albâtre. Voilà, je vous laisse contempler ça pendant quelques secondes, et puis on revient. Revoilà. Donc, vous avez bien vu, ce peintre, normalement anonyme, parce que je n'ai pas réussi à trouver de qui était ce tableau. Donc, ce peintre nous donne comme titre à son tableau Marie de Magdala, mais les attributs que je vous ai fait observer sont les attributs de Marie dite de Bétanie, entre guillemets, la sœur de Marthe de Lazare. Les cheveux longs, les flacons d'albâtre, que l'on peut également donner à la grande pêcheresse, comme nous la nomme Saint-Luc. Donc, vous voyez là, exposer tout notre problème. S'agit-il d'une femme, de deux femmes ou de trois femmes ? Dans les évangiles, nous voyons dans l'entourage de Jésus, trois femmes. Une amie, qui est la sœur de Marthe et de Lazare. Une disciple qui le suit sur la route, Marie de Magdala. Et puis, celle que l'on nomme avec Saint-Luc, la grande pêcheresse. Je vais vous lire maintenant ce que l'on trouve sur Wikimedia. Grégoire le Grand confond Marie de Bétanie et Marie de Magdala, ce qu'indique la catholique encyclopédia. Cependant, dans le martyrologe romain, depuis la réforme de Paul VI, Marie de Bétanie est fêtée le 29 juillet, tout comme sa sœur Marthe, alors que Marie de Magdala l'est le 22 juillet. Jean Chrysostome déclare qu'il faut d'abord vous avertir que celle-ci, c'est-à-dire Marie de Magdala, n'est point la femme de mauvaise vie dont parle Saint Matthieu, ni celle dont parle Saint Luc, mais une autre est une femme vertueuse. Pour l'Église orthodoxe, elle est l'une des porteuses de Myres, et elle est fêtée le 4 juin, en même temps que sa sœur Marthe. Là, c'est moi qui rajoute. Remarquons donc que, de ce fait, la tradition orthodoxe identifie Marie de Magdala à la sœur de Marthe. Une partie de la tradition associe pourtant Marie de Bétanie à Marie Madeleine, mais également certains mystiques, en raison de leur révélation. La légende dorée et la tradition provençale font d'ailleurs arriver Marthe, Marie, Lazare, ainsi que Marie de Salomé et Marie d'Alphée au Sainte-Marie de la Mère, dont le pèlerinage est lié à cette interprétation. Sur le site de la Sainte-Baume, nous trouvons des choses qui paraissent un peu plus documentées. Écoutons ce qu'il a à nous dire. La tradition orientale a toujours maintenu la distinction des trois, mais la tradition occidentale, à partir de Grégoire le Grand, au VIe siècle, a reconnu officiellement une seule femme dans ces trois figures, Marie Madeleine. Et l'Église a accepté paisiblement cette tradition durant des siècles. Fayon dresse une liste de plus de 90 pères et docteurs latins et grecs, du IIe au XVe siècle, partisans de l'unicité, contre à peine une quinzaine de partisans de la distinction. Vous voyez que le problème n'est pas simple. Parce que les Églises ne sont pas d'accord entre elles, elles ne sont pas toujours fidèles à leur tradition, et les chercheurs eux-mêmes se contredisent. Donc nous allons essayer de démêler cet écheveau. Pour commencer, on va prendre le nœud le plus facile à défaire, celui du vocabulaire. Voilà, donc sur ce tableau de David Linsley, nous voyons Marthe en train de faire le service, c'est l'enfor qu'elle a dans les mains qui nous l'indique, et Marie, dite de Bethany, au pied de Jésus. Alors, tout de suite, un petit point sur le vocabulaire. Marie de Bethany, dans la Bible, ce vocable n'existe pas. Peut-être que c'est dans les Évangiles apocryphes ou chez les Pères de l'Église, mais si vous prenez le Nouveau Testament, je vous mets au défi de trouver ce vocable Marie de Bethany. Pourquoi ? Parce qu'on ne la rencontre qu'à Bethany, le village de Marthe, Marie et Lazare, et que comme on est à Bethany, on n'a pas besoin de dire Marie de Bethany pour la qualifier. Donc pour la qualifier, on la qualifie comme étant la sœur de Lazare et la sœur de Marthe. Mais que dit la Bible ? Que dit le Nouveau Testament ? Prenons Saint Luc au chapitre 10. Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. C'est exactement ce que vous voyez sur le tableau. Remarquez que Luc ne précise pas le nom du village. Regardons maintenant dans Saint Jean. Au chapitre 11. « Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Bethany, le village de Marie et de sa sœur Marthe. » Là, Jean donne toujours plus de détails. Là, il nous donne le nom du village, n'est-ce pas ? Bethany. Donc vous voyez pourquoi, par la suite, dans les évangiles apocryphes ou les pères de l'Église, je ne sais pas trop qui a inventé ce vocable, on l'a appelé Marie de Bethany. Mais ça n'existe pas dans l'Écriture, vous voyez bien. Prenons maintenant un autre texte de Saint Jean au chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethany, où se trouvait Lazare qui l'avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. « Marthe servait, Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur. » Vous voyez que là, il n'y a pas de précision. Il n'est pas obligé de dire « Marie de Bethany » puisqu'on est à Bethany. On n'est pas obligé de dire « Marie, sœur de Lazare et de Marthe » puisqu'ils sont là. Si justement il ne précise pas que c'est la sœur de Marthe et de Lazare, c'est qu'en ce lieu-là, et peut-être même dans tout le village de Bethany, il n'y a pas d'autre Marie. S'il avait pu y avoir une confusion, il aurait précisé. Non, là il dit « Marie ». Nous allons maintenant passer à un autre tableau qui s'appelle « Noli Metangere » de Alexander Andrzejewicz Ivanov. Nous pouvons lire sur Aletheia. Pour compliquer les choses, Marie la Magdaléenne sera évoquée par Luc au chapitre 8, verset 1-2, sous le nom de Madeleine. Les douze l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie appelée Madeleine, de laquelle était sortie cette démon. Le problème n'est pas trop difficile à résoudre, n'est-ce pas ? C'est un problème à la fois de traduction et d'étymologie. Alors pour la traduction, je vais faire quelque chose quand même, c'est que quand on lit la Bible, il faut prendre des gants. On ne peut pas lire la Bible n'importe comment. Donc voilà, je mets des gants. Je ne vais pas faire de la chirurgie, je ne vais pas découper ma Bible au scalpel. Mais voilà, il faut être précis. Donc, si vous étudiez la Bible, je ne saurais trop conseiller, en plus de la Bibliosti, le Nouveau Testament interlinéaire grec-français. C'est un mot d'amour, c'est-à-dire sur chaque mot grec, j'ai le mot français et je vais donc vous lire le mot d'amour. Et les douze avec lui et des femmes, quelques-unes, qui étaient guéries d'esprits mauvais et de maladies. Et puis, Marie, appelée la Magdalène, de laquelle des monts sept étaient sortis. Voilà, donc au niveau traduction, Magdalène. Ce n'est pas Madeleine, Magdalène, on voit tout de suite. L'étymologie très simple, n'est-ce pas ? Paris parisienne, Magdala, Magdalène. Souvent traduit par Magdalène. Le reste est dû à l'érosion naturelle des mots du fait de la loi du moindre effort articulatoire. Magdalène, 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 encore visitée à l'époque de Lacordaire au 19ème siècle. Alors, est-ce qu'on prononçait encore le G ? C'est pas sûr. Et aujourd'hui, Madeleine. Donc, le problème est résolu. Madeleine et Marie de Magdalène, c'est la même personne. Nous allons terminer maintenant par ce tableau de Rubens, appelé « La pêcheresse chez Simon ». Ce sera le thème de nos prochaines conférences. Et vous pouvez déjà en lire le récit d'Ancel Luc. Chapitre 7, verset 36 à 50. Alors, bonne lecture. Et à bientôt. Merci de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada